... Voilà, quelques éléments de contexte pour commencer. En... Eh bien, considérons l'augmentation de l'espérance de vie. L'augmentation de l'espérance de vie, notre civilisation a à y faire face, comme aucune autre civilisation avant telle n'a eu à faire face à une telle augmentation de l'espérance de vie. Ce que cela va vouloir dire, faire face à l'augmentation de l'espérance de vie, c'est faire face à l'augmentation de la prévalence, de la fréquence des maladies chroniques, qu'on annonce comme explosive dans les maladies qui viennent, et on le comprend bien, à partir du moment où il y a augmentation de l'espérance de vie, il y a augmentation des différentes maladies que l'on acquiert et qui viennent s'installer dans la dernière partie de la vie. Ce qui veut dire une augmentation considérable à attendre des dépenses de santé. Voilà, depuis les années 60, on a effectivement une augmentation de l'espérance de vie. On le sait bien, elle est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et puis ici, ce graphique-là, il vous montre que les dépenses de santé, elles sont plus importantes déjà en 1992 chez les personnes les plus âgées. Et vous voyez qu'en 2000, elles restent les plus importantes chez les personnes les plus âgées. Mais vous voyez qu'en quantité d'euros, elles augmentent de façon exponentielle. Et puis ici, vous avez l'augmentation depuis les années 2000 de la proportion des plus de 65 ans. Donc si on rajoute à cela un contexte économique qui est extraordinairement contraint et de plus en plus contraint, qui est la crise économique, on se dit finalement qu'on ne va jamais s'en sortir et on va droit dans le mur. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une vision différente. C'est une vision qui dit que nous avons une grande chance d'avoir à avoir faire face à cette augmentation de l'espérance de vie. Cette augmentation de l'espérance de vie, elle nous oblige. Vous allez avoir, si vous revenez, un topo du professeur Béru qui aura eu une approche différente, mais qui vous parlera également et de la même façon de notre obligation à nous, médecins maintenant, à prévoir, prévoir le bien vieillir, ce qui veut dire prévoir pour prévenir les maladies chroniques et qu'elles ne surviennent pas, ou que si elles surviennent, elles soient le plus acceptable possible et permettre de vivre cette augmentation de l'espérance de vie de la façon la plus adaptée possible à une vie normale. Ce qui veut dire se concentrer non plus sur le sujet malade, ou en tout cas plus seulement sur le sujet malade, mais se concentrer sur le bien-être, beaucoup moins que sur la maladie. C'est une approche dont on attend à ce que ce soit une approche maîtrisée sur le plan des dépenses de santé. Et ça, ce n'est pas gagné non plus, mais on a les indicateurs qui permettent de se dire que nous allons y arriver. Et donc, bien entendu, à partir de là, c'est une façon bien plus optimiste de voir les choses, mais nous devons le faire dès maintenant et nous devons le faire de façon collective et encore une fois en se concentrant sur le bien-être. En parallèle de cette approche qui dit qu'il faut que nous soyons capables de prédire les maladies chroniques pour pouvoir les prévenir, il y a, grâce à la science, l'apparition de très nombreuses nouvelles molécules très sophistiquées, des anticorps, des antagonistes de protéines circulantes ou de marqueurs qui sont présents sur différentes tumeurs, s'il s'agit de la cancérologie, mais également de différentes cellules inflammatoires qui sont présentes au cours des maladies chroniques. Ces molécules-là, qui sont des traitements coûteux, sont en train d'apparaître et ce sont des traitements qui sont des traitements ciblés. Vous avez tous entendu parler des thérapies ciblées en oncologie dans les différents cancers. Pourquoi est-ce qu'on dit ciblé ? C'est parce qu'on a le médicament. Ce médicament, il est capable d'avoir une cible qui est une cible très précise. Ce n'est pas le cancer, la cible. La cible, c'est une molécule qui est exprimée au sein d'une cellule cancéreuse. Comme toutes les cellules d'un même cancer expriment la même chose, finalement, avec cette molécule, on va avoir la possibilité d'éteindre ce cancer. Et donc, si ces cellules expriment cette cible, on a gagné. Si le cancer, qui est le même cancer, qui va se développer à la même vitesse, dans une population donnée, que celui qui exprime la cible n'exprime pas la cible, le traitement va être inutile. C'est vrai dans le cancer, c'est en train de se développer à très grande vitesse, mais c'est vrai aussi dans les maladies chroniques. Et l'enjeu est évidemment différent, parce qu'on sait bien que le traitement du cancer, c'est supprimer la tumeur. Et donc, une fois que la tumeur est supprimée, c'est terminé le traitement. Il faut surveiller, et puis éventuellement, on peut retraiter si elle récidive. Mais s'il s'agit d'une maladie chronique, la maladie chronique, elle est là en permanence. Et donc, ce traitement-là, il faut l'utiliser en permanence, et probablement pendant beaucoup plus longtemps. Si on s'imagine une population de patients asthmatiques, par exemple, s'il s'agit de la maladie dont je m'occupe, qui sont tous identiques sur le plan de leur fonction respiratoire, du handicap qu'ils subissent avec leur maladie, eh bien, on arrive à développer des médicaments qui vont être efficaces, très efficaces, mais seulement sur une petite partie de la population d'asthmatiques sévères. Si on n'est pas capable de dire à l'avance quel est le malade porteur d'un asthme qui va répondre à ce nouveau médicament, c'est assez facile de comprendre que ce nouveau médicament n'arrivera pas au marché, parce qu'il va falloir le donner à tout le monde pour savoir s'il est efficace ou pas. Pendant quelques mois, et puis on va avoir les répondeurs et les non-répondeurs. On va l'arrêter, bien sûr, chez les non-répondeurs. Mais n'empêche qu'on aura dépensé beaucoup d'argent, parce que ce sont des médicaments très coûteux. Et donc, on n'aura pas les moyens de se payer ces molécules-là. Ce que cela veut dire, c'est que nous devons avoir à notre disposition des marqueurs, peut-être visibles dans une prise de sang, qui pourront nous dire, voilà, ces deux patients sont asthmatiques, je ne sais pas les distinguer, je ne sais pas distinguer les différences entre leurs deux maladies. Et celui-là, il a le marqueur qui me dit, je peux utiliser le nouveau traitement ? Et celui-là, il a le marqueur qui me dit, je ne peux pas utiliser le nouveau traitement, il ne va pas marcher, il va falloir trouver autre chose. Et donc, à ce moment-là, on va être devant chaque patient en disant, voilà, cher monsieur, chère madame, c'est une bonne nouvelle, vous pouvez utiliser ce traitement-là, parce que vous allez y répondre. Et puis, on va être capable aussi, et c'est là que nous avons un dialogue à faire de plus en plus avec les malades, qui va être de dire et de comprendre ensemble que, ben non, le nouveau traitement, on ne va pas le donner, parce qu'on sait que le patient ne va pas répondre. Évidemment, c'est des décisions qui sont difficiles. On n'est pas habitués, nous, médecins. D'habitude, on donne le traitement, on regarde si ça marche, puis on arrête. Demain, il va falloir, si nous voulons que ces nouveaux médicaments, très puissants, encore une fois, donc ce serait vraiment dommage qu'on passe à côté, ce serait vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas au marché, et bien, il va falloir qu'on se donne les moyens de pouvoir les donner véritablement aux petits groupes de patients qui vont répondre. Ça, c'est un enjeu qui est très important. Il n'y a plus le développement des antibiotiques qui marchent chez une grande population. Il n'y a plus le développement des médicaments qu'on prend pour le reflux qui vont marcher chez tout le monde. Il n'y a plus le développement de blockbusters, ce qu'on appelle comme ça, des hypocholestérolémiens qui vont marcher chez tout le monde. Ça, on a probablement atteint le maximum là-dessus. En revanche, il y a des médicaments ciblés, sophistiqués, qui marchent et qui peuvent peut-être marcher de façon préventive, c'est ce qu'il va falloir établir chez certains patients et pas chez d'autres. Excusez-moi d'avoir été un peu long là-dessus, mais c'était pour vous introduire cette médecine qu'on appelle 4P pour dire qu'elle doit être prédictive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prédire soit la maladie, soit la réponse au nouveau traitement pour pouvoir prévenir et être préventif. C'est le deuxième P. de façon personnalisée, et vous avez bien compris pourquoi, c'est parce que la prise en charge se resserre en fonction de l'arsenal thérapeutique qui est à notre disposition sur quelques patients, et peut-être demain sur un patient, parce qu'on ne fera pas une stratégie seulement avec un médicament, mais une stratégie qui sera basée aussi sur un médicament et un parcours de soins particulier. et participative, je l'ai déjà introduit cela, parce qu'il faut que l'on ait un dialogue avec les citoyens et avec les patients quand ils deviennent malades pour pouvoir dire et expliquer pourquoi est-ce qu'on adopte telle ou telle stratégie thérapeutique. Donc les 4P, c'est ça, c'est la médecine 4P, vous la trouvez beaucoup développée actuellement dans les différentes publications. Donc ça veut dire développer des stratégies personnalisées et participatives pour pouvoir prédire la maladie, la prévenir, et puis en parallèle, pour pouvoir prédire la réponse à des nouveaux médicaments et donc dispenser des traitements ciblés. Est-ce qu'on est capable de faire cela au XXIe siècle ? La réponse est oui, nous en sommes capables, parce que nous avons la technologie, il faut la rendre bon marché, mais nous avons la technologie. Est-ce que, et ça c'est la deuxième question, et là il y a un point d'interrogation qui persiste, est-ce que notre société est suffisamment mûre pour accepter cette stratégie-là ? Ce n'est pas évident, c'est là que je disais, à la fois c'est un rêve, mais ça peut être aussi un cauchemar. Donc on va avancer là-dedans, sur la technologie. La technologie, en fait, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez, bien entendu, qu'est-ce qui différencie un individu par rapport à un autre ? Vous allez tous me le répondre facilement, c'est le patrimoine génétique d'abord. Et donc c'est l'ADN, c'est les chromosomes, c'est le contenu de cet ADN qu'on utilise de plus en plus, qu'on met un peu à toutes les sauces, mais qui est vraiment capable de différencier un individu par rapport à l'autre et qui contient l'information. L'ADN, on peut en avoir la séquence assez facilement, de plus en plus facilement et pour de moins en moins cher. Vous savez que l'ADN est fait d'un alignement de molécules qu'on appelle des paires de bases et que cet alignement, il y en a dans le génome entier, il y en a 3 milliards. Et si dans les années 2000, faire le séquençage et donc identifier chez un individu 10 millions de paires de bases, ça coûtait 10 000 dollars, vous voyez, il n'y a pas longtemps, on est tombé à 10 dollars en 2008, à 1 dollar en 2010. Si on regarde le séquençage du génome entier, en 2010, ça coûtait 3 000 dollars, en 2014, ça coûtait 500 dollars. Demain, très bientôt, en moins d'une heure, avec une prise de sang au bout du doigt, on aura l'ensemble du génome chez un individu, probablement pour quelques euros. Ça, c'est le génome. Le génome, ça vous donne une carte d'identité à un moment donné. C'est déjà très intéressant parce qu'on peut dire que lié à ce génome-là, il y a tel facteur de risque pour avoir une maladie chronique plus tard. Mais ce n'est pas tant ça qui est intéressant que ce que produisent les gènes. Les gènes, ils servent à produire des protéines. Et puis après ça, les protéines, ils régulent. On est tout le temps en train d'avoir, au fil du temps, quand on est en utéro, en développement, on exprime certaines protéines qui vont permettre justement le développement. L'expression de ces protéines va s'éteindre à la naissance pour permettre l'expression d'autres protéines qui vont permettre la croissance. Et puis, d'autres protéines vont permettre le vieillissement et le vieillissement en bon état, etc. Et puis même dans la journée, le matin, on produit certaines protéines qui vont nous donner faim, nous amener à nous réveiller. Et puis le soir, on en produit d'autres qui vont nous amener à nous éteindre. Cette variabilité dans le temps de la production de protéines, elle est orchestrée par la façon dont l'ADN est utilisé par l'organisme. Il est utilisé en produisant de l'ARN qui sont donc juste les produits des gènes, puis les protéines elles-mêmes à partir de l'ARN. Maintenant, comme on est capable de séquencer l'ADN, on est capable de séquencer l'ARN de la même façon. L'information qu'on a sur le séquençage de l'ARN, c'est que l'organisme a décidé, ou la cellule, a décidé à un moment donné d'utiliser certains gènes et pas d'autres. Et donc l'ARN, on peut le regarder le matin et puis on peut le regarder aussi le soir. Et puis on peut se dire, chez un patient donné, le fait d'utiliser ces ARN-là le matin et d'utiliser ces ARN-là le soir, eh bien c'est un facteur de risque pour avoir un diabète ou avoir une hypertension ou avoir une maladie d'Alzheimer peut-être des années plus tard. Je vous le fais très très schématique, mais en gros c'est ça, d'utiliser le séquençage de l'ARN. Donc on comprend bien que l'ADN c'est 3 milliards de paires de bases, l'ARN c'est 3 milliards de paires de bases plusieurs fois par jour. Vous voyez bien qu'on augmente le nombre de données de façon considérable et très rapidement. Mais n'empêche qu'actuellement, si on veut déterminer des facteurs de risque, il y a 2 ans on faisait encore des puces, c'est-à-dire qu'on choisissait quelques gènes qu'on allait regarder, maintenant on regarde l'ensemble des ARN messagers sans a priori, globalement c'est moins cher et on a plus d'informations en faisant cela. Je vous ai indiqué l'utilisation des cellules souches. L'utilisation des cellules souches dans la prédiction des maladies c'est quelque chose de fantastique. On fait encore de moins en moins une petite biopsie de peau donc c'est 3 fois rien de prendre un petit peu de peau. On a des cellules de la peau des cellules qui sont différenciées qui sont des fibroblastes qui sont capables de produire des fibres. On est capable de les dédifférencier en cellules qui sont des cellules souches ça veut dire des cellules qui peuvent devenir n'importe quel organe. Et puis on est capable de prendre ces cellules souches dédifférenciées et de les redifférencier à la cellule que l'on veut. Et si on s'intéresse à une maladie cardiaque par exemple et bien on peut chez un sujet qui est porteur d'une maladie cardiaque à partir d'une biopsie de peau redifférencier ces cellules de la peau en cellules cardiaques. Ce qui permet d'avoir des cellules cardiaques du patient sans avoir touché à son cœur. Ce qui évidemment est facile et non invasif est intéressant. Oui oui vous faites la moue parce que vous vous dites c'est pas si facile que ça ça prend du temps etc. Mais c'est de plus en plus facile. Je vous disais on fait une biopsie de peau en fait maintenant on fait on récupère des cellules dans les urines et on les dédifférencie à partir des urines. Vous imaginez comme c'est simple. On fait pipi dans un bocal et on peut obtenir à l'arrivée les cellules cardiaques et demain les cellules bronchiques ou les cellules du cerveau. Et donc aller regarder en regardant la façon dont ces cellules se comportent effectivement si elles portent en elles des facteurs qui peuvent prédire telle ou telle maladie cardiaque bronchique ou dégénérative. Donc ça c'est pour vous dire que la technologie elle avance à la vitesse grand V que donc à partir d'un tissu donc je vous ai parlé du coeur par exemple d'un tissu mais ça peut être un tissu bronchique ou ça peut être juste une prise de sang la flèche elle marche pas bien ça c'est embêtant. Je vais aller me mettre je sais pas si je peux le faire avec la souris peut-être non si ouais mais alors alors attendez je vais faire je vais essayer de faire parce que là ça il me faut un petit support là voilà donc on part à partir d'un prélèvement ça peut être un prélèvement sanguin on va aller regarder les gènes on va aller regarder l'ARN on va aller regarder les protéines on peut regarder d'autres choses comme les métabolomes les produits du métabolisme et après il faut tout rentrer dans un ordinateur ça fait des données considérables c'est là que se situe la grande inconnue pour moi médecin qui est la grande découverte et le terrain de jeu des bioinformaticiens qui à partir de là d'ordinateurs et d'algorithmes qui moulinent ces données là sont capables de dire mais voilà chez un patient dont on ne connait pas le phénotype on est capable de déterminer l'efficacité d'un traitement donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure est-ce que le traitement va marcher répondeur ou non répondeur le pronostic d'une maladie le sous-groupe d'une maladie dont on va connaître le pronostic plus ou moins évolué et le risque de développer une maladie alors c'est passé dans la pratique ce papier est très très connu c'est un article paru dans Cell il y a quelques années maintenant d'un auteur qui s'appelle Snyder qui a appliqué en fait cette stratégie à lui-même et ça s'appelle HIPOP pour Integrative Personal Omix Omix c'est le génome le transcriptome c'est-à-dire les ARN messagers le protéome c'est-à-dire l'ensemble des protéines on regroupe tout ça en disant c'est les omics les omics profiling et donc il s'est fait ça il s'est fait à lui dans le sang l'ARN les protéines etc et il a détecté qu'il avait un risque important de diabète et il l'a détecté plusieurs années avant le déclenchement d'un diabète chez lui-même et effectivement il est devenu diabétique il faut bien voir qu'actuellement un enfant qui naît il naît au milieu de milliards de données qu'il génère dès sa naissance c'est peut-être là aussi le cauchemar on le voit avec tout ce que je viens de vous raconter le génome le protéome les cellules souches le transcriptome etc mais il y a aussi les réseaux sociaux qui font que dès la naissance presque en salle d'accouchement on commence à faire des photos et à transmettre sur les réseaux sociaux peut-être pas de façon totalement au hasard il y a les données financières qui sont autour d'un enfant qui naît etc ça c'est ce qu'on appelle les données massives qui nous entourent et que nous générons en permanence que nous générons en permanence et qui risque à un moment de nous échapper puis il y a ces données là qui sont très importantes pour le pneumologue que je suis qui sont les données de l'exposition l'air que l'on respire les aliments que l'on mange la pollution que l'on respire les allergènes etc qui font partie aussi des données auxquelles nous sommes exposés donc si on prend toutes ces données et on est capable de les avoir par la chimie la biologie les ordinateurs nous permettent de les analyser avec les techniques d'ingénierie les mathématiques de nous faire après prendre une décision médicale d'utiliser aussi la physique il y a aussi les sciences humaines qui interviennent là-dedans et je crois qu'il faut les mettre vraiment à chaque étape de ce processus en se demandant est-ce que tout cela est acceptable est-ce que tout cela est bien raisonnable est-ce que c'est vraiment cela que je veux ou pas est-ce que c'est cela que nous voulons collectivement ou pas application de ça ça existe déjà ici je vous montre un travail que l'on a fait dans mon équipe de recherche chez des patients qui sont insuffisants respiratoires et qui sont en attente d'avoir une greffe pulmonaire donc la greffe pulmonaire on remplace les poumons ça se fait chez des patients qui sont porteurs de mucoviscidose par exemple ou d'une maladie qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire qui est une maladie rare et puis ce que l'on a fait c'est qu'on s'est dit on va essayer de voir chez ces patients-là qui sont en attente de greffe pulmonaire si on retrouve sans a priori des gènes qui sont dérégulés et qui pourraient être des marqueurs qui sont encore inconnus de ces maladies-là et donc on a regardé tous les gènes et chaque ligne représente l'expression d'un gène et puis on a regardé cette population de patients dans laquelle il y a des volontaires sains il y a des mucoviscidoses et des hypertensions artérielles pulmonaires et puis ce qu'on a vu c'est qu'il y a un certain nombre de gènes qui sont surexprimés parce qu'ils sont en rouge surexprimés c'est-à-dire l'ARN messager est plus fréquent correspondant à ces gènes-là dans le sang de ces patients porteurs de cette maladie-là il y a d'autres gènes qui sont surexprimés chez les patients porteurs de mucoviscidoses et puis il y a des gènes qui sont sous-exprimés chez les malades parce qu'ils respirent mal qu'ils aient l'hypertension artérielle pulmonaire ou la mucoviscidose et vous voyez que sans a priori sans savoir ce qu'avaient les malades on arrive à peu près à les classer assez bien c'est-à-dire que les mucoviscidoses se retrouvent effectivement dans la signature mucoviscidose les HTAP se retrouvent effectivement dans la signature HTAP et donc on voit bien qu'il y a alors vous me direz il n'y a pas besoin de faire toute cette technologie-là pour faire le diagnostic la découverte ça a été en fait de voir qu'il y a quelque chose qui réunit tous ces patients-là et qui nous ont permis de mettre en évidence un certain déficit immunitaire chez les patients en attente de greffe alors pourquoi c'est important ça ? c'est important parce que à chaque fois que l'on met en avant ces gènes sous-exprimés ou sur-exprimés bien sûr que ce sont des gènes le gène de telle ou telle protéine mais c'est un groupe de gènes vous le voyez bien c'est un amas il y a plein de gènes c'est une grosse tâche rouge il y a plein de gènes qui sont sur-exprimés tous ces gènes agissent les uns avec les autres et ils interagissent les uns sur les autres et ça c'est ce qu'on appelle la constitution des réseaux de gènes c'est ici ce que l'on voit ici c'est-à-dire que chaque petit rond correspond à une protéine qui va être à ce moment-là sur ce réseau-là toutes celles qui sont en rouge c'est celles qui sont sur-exprimées il y en a trop ici ce qui a été fait c'est une expérience chez la souris mais c'est une image que l'on peut vraiment transposer chez l'homme c'est chez une souris chez laquelle on a instillé un prion vous savez cette maladie qui donne la maladie de Creutzfeldt-Jakob la maladie de la vache folle et on sait que le prion avant qu'il y ait des signes cliniques il se passe un long temps alors chez la souris ce temps il n'est pas très long c'est 12 semaines c'est à partir de 20 semaines véritablement qu'on a les signes cliniques quand on a les signes cliniques d'encéphalopathie la souris elle va mal on a tous ces gènes rouges là qui sont sur-exprimés là ça va mal le diagnostic est facile à faire il est clinique mais on a ce dérèglement du réseau de gènes là la souris elle va bien et on voit qu'il y a déjà pas mal de gènes qui sont dysrégulés si on regarde encore avant dès qu'on a fait l'administration du prion dans ce même réseau de gènes on voit déjà qu'il y a des choses qui sont dérégulées imaginons maintenant qu'on passe chez l'homme et qu'on se retrouve ici sur une maladie qui s'exprime à un moment donné et puis on a toute la période avant peut-être que si on arrive à voir ce gène qui est dérégulé dans ce réseau de gènes et qu'on le voit dans la petite enfance par exemple même peut-être à la naissance même peut-être in utero peut-être que là si on peut agir là peut-être qu'on peut changer le cours de la vie et c'est toute la réflexion qu'on peut avoir sur comment se nourrir comment être vacciné selon les individus peut-être que selon le microbiote par exemple c'est-à-dire l'ensemble des microbes qui sont présents à l'intérieur du tube digestif ou qui sont présents sur la peau et qui peuvent se détecter de la même façon que ce que je vous ai décrit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut regarder les gènes de ces microbes-là peut-être qu'on peut agir sur le cours de la vie et sur la survenue des maladies plus tard et il y a déjà des expériences qui sont faites pour changer le microbiote pour prévenir l'allergie par exemple ou pour prévenir le diabète peut-être qu'on peut agir plus tard c'est-à-dire à un moment où il y a plus de gènes qui sont dérégulés et là peut-être que c'est le cours de la maladie qu'on va arriver à changer et peut-être que là on va être dans une phase où on va pouvoir guérir d'une maladie chronique par exemple j'ai mis l'immunothérapie spécifique dans le domaine que je connais bien qui est le domaine de l'allergie c'est la désensibilisation vous savez c'est le produit qu'on prend pour diminuer les allergies il a bien été montré que si on prend des enfants qu'on désensibilise pour une rhinite pour un rhume des foins par exemple on évite l'asthme plus tard chez ces enfants peut-être que c'est une stratégie qu'on peut adopter si on voit ces gènes qui sont dérégulés chez ce sujet qui est en pleine santé en lui disant voilà vous risquez d'avoir telle maladie en faisant tel traitement qui peut être une immunothérapie spécifique on va éviter cette maladie donc là on peut changer le cours de la maladie peut-être guérir et puis on peut bien sûr agir là quand la maladie est présente en utilisant les fameuses thérapies ciblées qui vont agir sur tel gène tel gène peut-être ce gène là qui est le plus important parce que c'est celui qui a été dérégulé en premier et donc contrôler la maladie chronique grâce à ces nouveaux traitements dont je vous ai parlé tout à l'heure mais peut-être que demain et c'est un demain qui n'est pas si loin et peut-être que ce serait une chance pour que ces nouveaux médicaments arrivent au marché il y aura la possibilité d'utiliser la thérapie ciblée dès ce stade là c'est à dire chez un sujet qui est en bonne santé chez lequel on ne va pas se dire on ne va pas lui donner un traitement coûteux mais peut-être que si on peut lui donner ce traitement coûteux à faible dose et puis au lieu de le donner tous les 15 jours comme c'est nécessaire chez le malade on ne lui donne que tous les 6 mois chez ce sujet qui est en bonne santé peut-être que un, le médicament peut arriver sur le marché et que deux on peut faire disparaître la maladie donc là on n'est pas dans le cauchemar on est quand même dans le rêve mais il faut y réfléchir alors je voudrais vous attirer sur une stratégie qu'on utilise et qui permet de préfigurer cette médecine personnalisée ou cette médecine de précision ou cette médecine 4P dont je vous parle depuis tout à l'heure qui est le domaine de la transplantation Colt c'est une cohorte que je dirige qui est en transplantation pulmonaire et ce qu'on essaye de voir en transplantation pulmonaire c'est une complication qui s'appelle la dysfonction chronique du greffon ou rejet chronique pour dire les choses le rejet chronique ça fait mourir ces malades là et malheureusement il survient très fréquemment et on a dans 50% des cas ce rejet chronique est présent 5 ans après la greffe donc il est vraiment important d'arriver à détecter des marqueurs qui vont nous permettre de dire très précocement ce malade va faire un rejet chronique parce que si on le dit très précocement et bien à ce moment là on peut peut-être faire quelque chose changer l'immunosuppression utiliser un nouveau médicament parce que l'expérience que l'on a c'est que quand on fait le diagnostic du rejet chronique c'est à dire une baisse de la fonction respiratoire le malade recommence à être essoufflé c'est malheureusement trop tard c'est à dire qu'il ne se passe plus rien sur le plan immunologique on est à un état cicatriciel et les traitements ne fonctionnent pas donc on veut avoir dans la transplantation pulmonaire des marqueurs précoces pourquoi c'est un bon exemple de tout ce que je vous raconte parce que finalement c'est quand même une procédure rare dans des maladies rares donc c'est pas forcément la médecine de demain mais c'est une situation la transplantation pulmonaire où les malades on leur a changé les poumons donc inutile de vous dire qu'ils ne loupent aucune visite donc ça permet de les avoir sous la main de façon très régulière et de pouvoir avoir une étude d'une cohorte de façon très régulière avant la survenue de la maladie qui est cette maladie qu'on appelle BOS, RAS en anglais qui est le rejet chronique on l'a bien avant et donc on a cette fenêtre de tir si je peux m'exprimer comme ça qui nous permet d'aller regarder d'aller appliquer la médecine 4P chez ces sujets là et d'aller regarder si effectivement on peut prédire la survenue du rejet chronique et si je vous le montre c'est parce qu'on a fait un travail en allant regarder l'ARN messager en faisant du séquençage d'ARN entre les sujets qui sont stables qui au bout de 3 ans de greffe vont bien et les sujets qui ont une dysfonction chronique du greffon à 3 ans après la greffe vous voyez déjà que quand on aligne les gènes si vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est tonitruant c'est à dire que la carte elle est différente il y a une kyrielle de gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés chez les patients ayant un rejet et il y a des gènes qui sont surexprimés chez ces patients qui ont un rejet et ça c'est un an après la greffe or je vous l'ai dit le rejet chronique ça survient dans les 3 à 5 ans après la greffe donc on est très en amont de la survenue de la maladie alors pour pouvoir se dépatouiller on a sélectionné 20 gènes qui permettent de qui sont le plus prédictif et à partir de ces 20 gènes on a regardé effectivement la sensibilité c'est à dire et bien la probabilité d'être malade lorsque on a cette signature c'est à dire tous ces gènes qui sont surexprimés et tous ces gènes qui sont sous-exprimés donc cette probabilité est de 87% la probabilité de ne pas avoir la maladie lorsque on n'a pas cette signature et donc là c'est 90% de spécificité la valeur prédictive positive elle est de 84% c'est à dire la probabilité d'avoir la maladie si on a la signature et puis quelque chose de très important c'est la valeur prédictive négative c'est la probabilité de ne pas avoir de rejet chronique quand la signature est absente et ça c'est évidemment très intéressant parce que bien sûr ça permet de rassurer les malades mais ça permet aussi de lever de diminuer la surveillance de ces patients là de les laisser chez eux et de se concentrer sur les autres et donc de passer du temps et de la recherche sur les autres en laissant cela tranquille et donc en dépensant moins d'argent pour eux et donc en développant des techniques de télémédecine pour ces patients là que l'on peut désormais suivre à distance puisqu'on sait qu'ils ont un risque faible pas de risque du tout mais ils ont un risque faible et donc ils ont une meilleure qualité de vie et on peut se concentrer sur les autres dans le même travail on a eu la possibilité d'aller grâce à l'adresse des patients regarder des bases de données qui sont des bases de données maintenant ouvertes consultables par tout le monde qui sont les données d'exposition aux polluants aux particules ce qu'on appelle les PM10 ou les PM2.5 c'est à dire les particules fines que l'on respire ces données elles sont ouvertes c'est des chercheurs inserm qui sont allés les chercher on les met en adéquation avec les mesures de fonction respiratoire et ce que l'on montre grâce à l'exposome c'est que le fait d'être exposé au PM10 ou PM2.5 mais pas à l'ozone et bien c'est délétère ça fait diminuer la fonction respiratoire chez les transplantés pulmonaires alors bien sûr c'est quelque chose que l'on sait d'une façon générale chez les patients porteurs de maladies respiratoires que les polluants ça a un lien avec la fonction respiratoire le transplanté pulmonaire il est fragile des bronches et donc c'est un capteur particulier pour ça mais n'empêche qu'on arrive à le montrer en mettant en commun ces différentes bases de données si je viens vous montrer ça c'est pour vous dire qu'à partir des empreintes digitales et chaque doigt c'est l'examen clinique qu'il faut continuer à faire l'interrogatoire des patients la discussion avec eux la mesure de ce à quoi ils sont exposés des protéines qu'ils produisent des transcrits de l'ADN qu'ils produisent de leur ADN des données d'imagerie aussi les scanners les radios etc les électrocardiogrammes les signaux qui sont enregistrables à chaque fois on a des signatures qui sont prédictives de ceci ou de cela l'étape suivante c'est de faire l'empreinte de la main tout entière c'est à dire de faire communiquer tous ces tuyaux et tous ces tuyaux d'orgue toutes ces masses de données qui sont collectées de façon indépendante mais qui en étant mises en communication je viens de vous montrer les données de la fonction respiratoire et celle de l'exposition aux particules fines donnent des indications donc si je vous ai raconté tout cela et j'espère vous avoir pris par la main pour vous amener sur cela c'est à dire sur la définition de cette nouvelle médecine que l'on voit apparaître c'est de dire qu'à partir d'un sujet qui est en bonne santé parce que l'on va pouvoir avec la biologie la technologie les données qu'on génère grâce à cela et qu'on peut intégrer utiliser des signateurs complexes qui sont développés pour avoir des biomarqueurs des marqueurs biologiques qui permettent de faire des modèles des modèles de ce qui va se passer de modéliser la vie des gens modéliser la maladie bien sûr mais modéliser la vie puisqu'on s'intéresse aux gens en bonne santé et donc à partir de là prédire prévenir personnaliser la prise en charge avec la participation des gens et revenir vers les gens avec des stratégies de prévention et donc en fait ça c'est ce qu'on appelle la biologie des systèmes dont vous entendez de plus en plus parler ou biologie systémique et ça c'est la médecine 4P qu'on appelle aussi médecine de précision c'est la même chose qu'on appelle aussi médecine personnalisée alors c'est important ça parce que c'est ça la médecine renversée ça nous permet de changer complètement l'appréhension que l'on a c'est un petit peu compliqué cette diapositive mais vous allez y arriver si j'y arrive actuellement on est là c'est à dire qu'on voit un docteur quand on a des symptômes le docteur il va faire un examen clinique de l'imagerie il va faire de la biologie et puis il va dire voilà madame monsieur vous avez tel syndrome syndrome inflammatoire il va falloir chercher autre chose ou telle maladie vous avez un diabète vous avez une hypertension actuellement si on est dans un centre qui s'intéresse à ça et qui fait un peu plus que ça on est capable de faire si on rentre dans une cohorte par exemple à des fins de recherche ou observationnelles de la génétique de l'immunologie des homics ce que je viens de vous développer et puis ça va permettre de faire ça de classer des patients qui sont porteurs d'une même maladie en différents sous-groupes qu'on appelle phénotypes phénotype A phénotype B phénotype C par exemple sur l'asthme il y a les asthmes allergiques les asthmes non allergiques et puis un troisième groupe d'asthmes qui sont les asthmes à l'effort par exemple s'il y a un phénotype qui est plus important évidemment on s'y est intéressé de plus près et on a eu plus d'argent pour travailler dessus et donc les chercheurs s'y sont intéressés et donc la physiopathologie est mieux connue il y a des modèles cellulaires des modèles animaux qui existent dans les laboratoires sur ce phénotype B l'asthme allergique par exemple on est beaucoup plus au point sur l'asthme allergique et à un moment donné grâce à cette recherche on a établi une thérapie qui est une thérapie ciblée B qui ne marche que dans l'asthme allergique si on prend cet exemple là et l'utilisation ça c'est actuellement on en est là l'utilisation de cette thérapie ciblée nous permet au sein du phénotype B asthme allergique de trouver ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas à partir de là on est quand même capable de continuer à faire de la génétique et des homics pour différencier les répondeurs et les non répondeurs en espérant trouver un marqueur de réponse qui pourra nous permettre d'avoir cette stratégie que je vous développais au départ qui est de dire ce malade là va répondre et je peux lui donner le médicament celui-là ne va pas répondre donc c'est pas la peine que j'essaye on n'en est pas encore tout à fait là mais ça c'est vraiment quelques années mais quelques courtes années on est là pour le cancer on en est là vraiment ça c'est une médecine qu'on peut appeler stratifiée parce qu'on a fait des sous-groupes vous avez vu qu'au passage on a laissé sur le bord de la route ces phénotypes qui sont moins fréquents et puis les non répondeurs on les a laissés sur le bord de la route tant pis pour eux cette stratégie là c'est la stratégie classique c'est la stratégie stratifiée c'est une stratégie réductrice qui permet de soigner quelques patients demain on rentre dans le système qu'on ait des symptômes ou qu'on n'ait pas de symptômes c'est là un peu qu'on renverse la machine si c'est pas nous qui nous en occupons nous médecins mais aussi nous citoyens c'est Google qui va s'en occuper sans nous et à notre insu Google ou d'autres moteurs de recherche qui embauchent des quantités de médecins payées très cher pour pouvoir faire ces cartes d'identité patient par patient parce que si on n'a pas de symptômes on ne va pas chez le médecin et pour autant on peut avoir des signes cliniques qui ne sont pas forcément des signes cliniques qui sont la taille le poids la couleur des cheveux des yeux le lieu où l'on est né où l'on habite ce qu'on mange ce que l'on boit c'est une activité sportive etc. et donc on peut rentrer des données et ces données elles peuvent si elles sont bien utilisées alors bien sûr développer des choses qui se font sur internet avec de la télémédecine parce que on peut avoir des réponses à distance avec un docteur virtuel par exemple on peut on a bien entendu toutes les données connectées connectées sur des serveurs connectées entre elles et vous savez bien que votre smartphone est capable par défaut vous avez probablement tous un logiciel de santé qui vous permet de compter votre nombre de pas votre activité sportive d'aujourd'hui où est-ce que vous êtes allé demain le smartphone vous donnera à quoi vous avez été exposé au cours de la journée comme polluant et puis bien sûr tout cela vous l'avez jour après jour et donc ces données là elles sont évolutives donc vous voyez finalement qu'en étant en bonne santé on génère de très très grandes quantités de données qui peuvent alimenter des bases de données dans lesquelles si on veut on peut faire la génétique l'immunologie l'éomix et inclure tout ça de façon systématique holistique ça s'appelle c'est-à-dire sans a priori sans hypothèse particulière on prend tout on prend tout c'est des données massives c'est des milliards de données mais que grâce aux outils de la biologie systémique que je vous ai décrit on est capable d'intégrer sur lesquelles on est capable d'appliquer des algorithmes mathématiques et donc de déterminer de créer d'identifier de découvrir des marqueurs complexes des marqueurs en réseau qui permettent de modéliser l'individu alors qu'il n'est pas encore malade alors ça soit c'est une approche scientifique et c'est intéressant soit c'est une approche non scientifique et c'est catastrophique à l'arrivée on arrive à modéliser chaque individu et donc finalement à l'arrivée on a des syndromes prédictifs et la prédiction du devenir de chaque individu à l'infini alors ça ne disqualifie pas de pouvoir continuer à travailler sur les maladies la façon dont elles surviennent ça ne disqualifie pas les modèles cellulaires ça disqualifie probablement les modèles animaux et c'est une bonne nouvelle pour les animaux mais demain la technologie nous permet probablement au lieu de faire des vrais essais thérapeutiques en incluant des patients dans des essais qui sont longs qui sont coûteux qui ne sont pas très agréables quand on tombe dans le groupe traité avec effet secondaire ou dans le groupe placebo sans effet de traitement mais qui sont la voie obligée actuellement pour déterminer l'efficacité du nouveau traitement demain ces données massives nous permettent de construire des données à l'intérieur d'un ordinateur et de pouvoir comparer un patient donné à une population qui est rentrée à l'intérieur d'un ordinateur voir en perturbant ce système qui a été établi comment est-ce qu'il évolue et donc on le perturbe en lui donnant virtuellement à l'intérieur de l'ordinateur le médicament et donc on regarde s'il est répondeur ou s'il est non-répondeur parce qu'on a accumulé dans l'ordinateur toutes les données biologiques qui ont été extraites chez ce patient-là et donc effectivement demain on est capable de prédire pour chaque individu ce qu'il va devenir alors bon on peut se dire que c'est quand même des groupes de patients qui aura une forme de stratification et qu'on pourra les regrouper entre eux entre patients ou sujets qui auront des modèles qui répondront à des modèles similaires et c'est cela c'est avec ces outils-là qu'on développera la médecine 4P sans a priori et de façon holistique bien sûr c'est ça pour cette médecine-là qu'on doit se demander si elle est acceptable et qu'on doit travailler sur la question est-ce que je veux savoir si j'aurai une maladie d'Alzheimer ou pas dans 10 ans ou dans 20 ans pour autant cette médecine de précision elle va changer elle va réinventer le parcours de soins qui ne devient pas qui n'est plus un parcours de soins qui devient un parcours de santé avec à côté du dialogue classique soignant-soigné un dialogue très important prévenant-prévenu le dialogue prévenant-prévenu permettant de développer effectivement une approche différente mais si c'est un dialogue c'est plutôt une bonne nouvelle et si ça se fait ensemble c'est plutôt une bonne nouvelle et ce dialogue prévenant-prévenu est quelque chose de très positif s'il est bien fait il faut que ce soit un dialogue demain le sujet bien pourtant rentre dans le système de santé avec un docteur qui est un vrai docteur ou un vrai professionnel de santé pas forcément un médecin ça peut être un soignant qui va alimenter une base de données et ces données vont être comparées les données de celui-là vont être comparées aux données de référence qui ont déjà été accumulées par la population générale et donc on va regarder au cours d'une consultation comment ça se passe vos données comparées aux données de référence montrent que vous avez un facteur de risque d'avoir une maladie plus tard et donc on va le surveiller et on va vous prendre en charge de façon préventive personnalisée participative on va avoir besoin de vous pour ça mais on va développer une stratégie de prévention qui va permettre de rester en bonne santé ce qui n'empêche pas de tomber malade et ça c'est quand même important c'est qu'on continue à avoir le droit de tomber malade dans cette affaire-là et d'aller voir le médecin quand on est malade et à ce moment-là on génère aussi des données qui sont aussi comparées à des données de référence qui génèrent aussi des consultations et là plutôt un diagnostic une prise en charge avec un traitement mais avec un traitement qui va être ciblé et qui va permettre de dire aussi je préviens telle ou telle complication telle ou telle poussée d'une sclérose en plaques telle ou telle évolution grave d'une maladie et peut-être arriver à la guérison et donc lui il est rentré comme ça mais il sort comme ça aussi que devient l'hôpital dans ce système-là l'hôpital devient un lieu de passage d'un sujet qui va apporter ces données les alimenter un stock de données de référence auxquelles il va être comparé il va y avoir à cet endroit-là la consultation mais après il peut ressortir de l'hôpital l'hôpital n'est qu'un lieu de passage là-dedans un lieu de passage connecté avec des laboratoires des laboratoires qui font le transcriptome le génome et qui permettent et qui sont capables d'en tirer des leçons donc c'est pas le laboratoire du coin ce sont des laboratoires qui sont des laboratoires de référence qui peuvent être à distance qui peuvent être même dans un autre pays européen ou dans un autre pays tout court et puis le patient va être à son domicile connecté avec l'hôpital et ses bases de données et le docteur il est là mais il est là avec une tablette et il est là à distance pas tout le temps à distance vous avez vu qu'il y a la place pour les consultations pour le dialogue et pour le rapport soignant-soigné et prévenant-prévenu néanmoins il peut faire son travail quand même sur tablette très très largement pour pouvoir avoir toutes ces données c'est une opportunité économique il faut le voir de façon très positive je pense c'est un enjeu culturel c'est un enjeu sociétal je vous ai mis des petits dessins qui c'est juste pour illustrer que tout ce que je vous raconte c'est pour nos petits enfants et donc on peut en parler c'est pour nos petits enfants mais n'empêche qu'ils ne sont pas si loin nos petits enfants on réinvente les filières de soins et on a besoin d'enseigner ça parce que la médecine de demain elle est ambulatoire vous avez vu avec cette médecine 4p l'hôpital devient un lieu de passage connecté ça peut se passer à domicile ça peut se passer à distance il y a des centres de référence sur les maladies qu'elles soient rares ou qu'elles ne soient pas rares capables de dire le diabète va évoluer de cette façon là ce n'est pas forcément les maladies rares les centres de référence la médecine de ville doit être impliquée dans cette stratégie de médecine 4p et donc il faut former les gens il faut former les étudiants il faut former les médecins il faut former des soignants il faut former les prévenants il faut former ces personnes qui n'existent pas encore qui vont exercer ces nouveaux métiers de la médecine de précision derrière il y a une nouvelle économie de la santé on repense le système de soins en se mettant à distance ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers des nouveaux métiers par exemple pour coordonner la prise en charge 4p à distance évidemment le risque c'est de laisser la personne isolée on dit c'est bien alors ça c'est bien on dit voilà on va faire le médecine ambulatoire c'est super parce que le malade reste chez soi et ça c'est une vision de quelqu'un qui est un chez soi c'est une vision de quelqu'un qui a un chez soi confortable c'est une vision de quelqu'un qui a un chez soi qui est plus confortable que l'hôpital malheureusement il y a beaucoup de chez soi qui sont moins confortables que l'hôpital et donc ça ne peut pas être la solution pour tout le monde et pour ça il faut aller voir chez les gens il faut les accompagner là dessus et c'est là qu'il y a les métiers de coordination qui vont devoir se développer qui ne sont pas des médecins qui peuvent être des soignants et qui sont en tout cas des gens qui veulent servir la santé et là il y a des gisements d'emplois à créer il y a une valorisation de cette approche là qui est une valorisation interdisciplinaire j'ai beaucoup parlé des SHS j'en parlerai encore et encore s'il le faut j'ai fait figurer là là c'est des petits travailleurs pour les nouveaux métiers et là c'est un petit philosophe playmobile petit philosophe playmobile qu'est-ce que ça représente la médecine personnalisée dans notre société est-ce que c'est acceptable jusqu'à quel point est-ce que c'est acceptable jusqu'à quel point nous pouvons aller dans la prédiction chez un individu donné qui n'est pas forcément capable de l'entendre pour autant je pense que il vaut mieux prendre cette affaire là comme un rêve que comme un cauchemar parce que les choses s'engagent et les états s'engagent et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que encore une fois si ce ne sont pas les sociétés qui s'engagent ce seront des je disais Google tout à l'heure mais ce seront des des consortia qui sont pas forcément bienveillants et je pense par exemple telle ou telle compagnie d'assurance qui à un moment donné pourrait déraper sur les aspects éthiques que l'on soulève en décrivant cette médecine là pour autant vous voyez ce New England Journal of Medicine du 5 février 2015 donc il y a pile un an qui est que la déclaration d'Obama qui a décidé de mettre des millions de dollars des centaines de millions de dollars dans le développement de la médecine de précision pour pouvoir guérir des maladies comme le cancer et le diabète vous voyez il y a les cancers et les maladies chroniques aussi alors il y a aussi des réflexions sur la mythologie que cela peut être et que je vous disais que c'est pour nos petits-enfants effectivement c'est pas pour tout de suite peut-être que tout ce que je vous raconte n'arrivera jamais à maturité mais quand même c'est bien engagé et quand même je dirais que c'est le diapositive que j'ai fait il y a un an depuis un an on a encore avancé là-dessus on a encore avancé et actuellement voilà ce que l'on est capable de faire Pierre-Antoine Gouraud est un professeur de biologie cellulaire qui vient d'arriver à Nantes au 1er septembre qui était avant à San Francisco et qui est un spécialiste il n'est pas médecin et il est professeur de médecine il est bioinformaticien il est normalien de formation et il est bioinformaticien et ce qu'il sait c'est analyser les données mais ce qu'il sait faire aussi c'est parler avec les médecins pour savoir ce dont ont besoin les patients et parler avec les patients aussi et ici c'est simplement l'illustration avec quelque chose qu'il a appelé le bioscreen qui est simplement un écran sur une tablette dans la sclérose en plaque qui permet de traiter un patient qui est ici identifié par un numéro par l'anonymisation de ces données de recherche et c'est un patient qui va être comparé à une cohorte de références à une population de références porteuses de la même maladie qui est identifiée ici entre ces deux bornes et on voit le patient à un moment donné ici c'est le temps différentes dates de consultation chez lequel ce patient chez lequel toutes les omics sont intégrées les unes avec les autres plus les données d'imagerie c'est à dire les données d'ARN montrant toutes les lésions de sclérose en plaque que ce patient peut avoir et cette signature complexe qui englobe tout elle est regardée à différents moments chez le patient et on voit qu'à un moment donné il se place à un certain niveau par rapport à la population de référence qu'à un autre moment il se place à un autre niveau qui va induire une décision médicale qui va être l'introduction d'un nouveau traitement et là l'introduction d'un autre nouveau traitement non pas que ça s'améliore forcément mais en tous les cas la comparaison à la population de référence pouvant montrer qu'il y a un changement d'état de ce patient là par rapport à toutes ces données permet à un moment donné de prendre effectivement une décision qui est une décision médicale d'un nouveau traitement alors que la complication n'est pas encore apparue je termine c'est une bonne chose que je termine je pense sur cette diapositive que j'ai tiré juste je l'ai eu sur twitter ça c'est un article qui est paru dans la tribune la tribune online le 7 janvier 2016 donc il y a quelques jours qui est un éditorial qui est assez amusant et qui illustre bien cette affaire là c'est un faux éditorial paru en 2045 médecine prédictive ou dictature médicale donc vous voyez à quel point je développe un esprit critique par rapport à tout ce que je vous ai raconté parce que j'assume parfaitement cette question là le 3 octobre 2045 Solène Marie Tour la ministre de la santé prédictive veut dérembourser totalement à partir de 2050 les principales maladies mortelles selon ce projet controversé l'alliance du séquençage ADN gratuit je vous disais ça coûte quelques euros gratuit des capteurs connectés et des nouvelles normes médicales parcours de santé préventif parcours de santé vous voyez préventif auquel va s'ajouter un parcours bien-être obligatoire c'est là que les ennuis commencent permettent à chacun d'être responsable et de ne pas tomber malade donc c'est demain si vous attrapez un cancer c'est parce que vous l'aurez bien cherché et donc évidemment que je pense pas qu'on en sera là en 2045 évidemment qu'il faut pas qu'on en arrive là mais évidemment qu'il faut que cette réflexion là elle existe et que cette expression là dans la tribune c'est pas anodin c'est pas dans le journal de Mickey c'est pas dans le New England Journal of Medicine c'est à dire c'est pas un truc scientifique c'est dans un journal économique et donc vous voyez bien que derrière il y a des enjeux qui sont absolument colossaux là dessus je voudrais remercier pour terminer tous les gens qui sponsorisent la cohorte de transport et pulmonaire qui sont nombreux vous voyez qu'il y a des industriels mais il y a beaucoup d'institutionnels et il y a des associations de patients il y a des programmes européens mon équipe de recherche que vous voyez là c'est des jeunes il y a des scientifiques il y a un chirurgien et d'autres sponsors qui ont sponsorisé les chercheurs plus spécifiquement mon équipe de recherche clinique et puis je voudrais vous donner juste cette vision virtuelle encore de notre nouveau CHU sur l'île de Nantes dans lequel vous voyez il n'y a que des gens bien portants ce qui est certainement une limite de cette représentation mais sur laquelle nous sommes en train de travailler activement je vous remercie beaucoup de votre attention d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501